C'est le feu unilatéral au Rwanda, Claude Ibalanqui a passé le message de Kinshasa à Antonio Guterres. Les Kinois demandent au président de la République de ne compter que sur l'armée et sur le peuple congolais. Ils dénoncent les complicités, ils sont prêts à combattre aux côtés de notre armée s'il en est besoin. Ils se sont exprés et exigent la rupture. Le jour de la coopération et le départ de l'ambassadeur du Rwanda, ils ont fait un sit-in devant le ministère des Affaires étrangères aujourd'hui. Voilà tout pour le sommaire. Madame, Messieurs, bonsoir et bienvenue. Toutes nos excuses pour ce retard, pour démarrer la grande édition du soir. Vous avez suivi en direct sur nos antennes la rétransmission en direct de la plénière au niveau de l'Assemblée nationale. L'invasion rwandaise, ce sujet s'est invité au débat sur les travaux du dialogue politique Union européenne, République démocratique du Congo, au menu des échanges. Il y avait aussi la sécurité, l'état de siège et la coopération. La RBC reste un état souverain. Christophe Lutondola, vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères, est revenu sur la vision stratégique du président de la République. Doris Mouzotamboué-Henri Amoury, reportage. Ce dialogue politique sectoriel entre l'Union européenne et la République démocratique du Congo se consacre à la paix et la sécurité au moment où la République démocratique du Congo traverse des moments d'invasion par ses voisins. Le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, Christophe Lutondola, a ouvert les travaux qui ont porté sur des sujets pertinents, la sécurité, l'état de siège, la cohésion nationale, les programmes BDR sans être exhaustifs. L'ouverture de cette première session du dialogue politique sectoriel entre d'une part la RDC et d'autre part les pays membres de l'Union européenne, nous donne l'opportunité de dire un mot sur la vision stratégique de son Excellence M. le Président de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tisekedi-Chilombo et sur les actions entreprises par le gouvernement de la République qui dirige le premier ministre chef du gouvernement, Jean-Michel Samma-Lukonde-Keng, en vue de la pacification et de la stabilisation de façon durable de notre pays en particulier à l'Est. Le chef de la délégation de l'Union européenne à Kinshasa, Jean-Marc Châtaignier, a rappelé les 20 ans des relations entre la RDC et l'Union européenne avant d'affirmer son attachement à la souveraineté de la République démocratique du Congo. Nous devons être conscients ensemble des difficultés multiformes qui fragilisent le retour à la paix, sans faire l'économie de toutes les identifiées pour apporter une réponse durable. Nous pouvons agir sur certaines d'entre elles en tant que partenaires en contribuant au renforcement des capacités ou en contribuant à la dotation de certains moyens. Et d'ailleurs, certains de nos États membres se sont déjà fermement engagés à vos côtés pour le faire. Je pense évidemment à la Belgique, qui est immédiatement à ma gauche, mais je pense également à la France, où il y a un soutien très clair et apporté au FRDC pour leur structuration, leur formation. Ce dialogue politique sectoriel a connu la participation du vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Daniel Asselo, du ministre des Droits humains, Albert Fabrice Puella, et du coordonnateur de suivi des accords d'Addis Abeba, Claude Ibalanquir. Le M23 n'a qu'à quitter la cité de Bounagana, déposer les armes, intégrer le processus de paix. Réaction de Claude Ibalanquir, coordonnateur du mécanisme de suivi de l'accord d'Addis Abeba. Il a exprimé la désapprobation de la RDC à travers un mémo remis à l'envoi spécial du secrétaire général de l'ONU dans la région des Grands Lacs. L'heure est grave face à la menace terroriste. La nation congolaise est en danger, mais la patrie reste sacrée, quelle que soit la déstabilisation par les ennemis du processus de paix. En costume noir, signe de la colère face au M23, Claude Ibalanquir-Colomba, coordonnateur du comité exécutif du mécanisme national des suivis de l'accord cadre, s'apprête à remettre l'envoi spécial du secrétaire général des Nations Unies dans la région de Grands Lacs, M. Wang Sia, la désapprobation du peuple congolais suite à une nouvelle agression des récidivistes du mouvement rebelle M23, soutenu et armé par le Wanda. Pourquoi la communauté internationale reste silencieuse face à ces menaces qui déstabilisent la région ? Wang Sia s'explique. La communauté internationale n'est pas silencieuse là-dessus. Au lieu des bruits de bottes, la communauté internationale voudrait surtout entendre et faire entendre les voix pour la typomatie. Le dossier est crucial et délicat pour la paix dans la région. L'envoi spécial du secrétaire général, lui, estime que la médiation entamée par le président angolais doit se poursuivre pour un dialogue inclusif. Depuis des années et des années, c'est grâce au dialogue que les pays de la région de Grands Lacs ont su mieux gérer tous ces dossiers. Du côté congolais, le coordonnateur du MNS, Claudie Balanqui, le temps de préalable est dépassé. Le Rwanda doit cesser son soutien au M23. Aujourd'hui, nous ne sommes plus à l'époque de poser des conditions pour la paix. La population n'a pas le temps d'entendre les politiciens, les groupes armés en train de discuter sur des conditions préalables. Ils n'ont qu'à déposer les armes d'abord, à cesser les feux unilatéralement, à vider les territoires occupés. Ils doivent s'y rendre et rejoindre les processus de PDD-RCS. La patrie est sacrée. Aucun centimètre du sol congolais ne sera cédé à qui que ce soit. Aujourd'hui, il y a une seule chose qui importe, c'est la paix totale à l'est de la République démocratique du Congo. L'Allemagne hausse le ton contre la grâce. Son ambassadeur a tenu une conférence de presse à Kinshasa. Christine Lenzo, Simo Kankolongo. L'Allemagne est pour la RDC un partenaire fiable, flexible et qui s'adapte aux besoins de la population. Ses propos sont de l'ambassadeur Oliver Schnakeberg lors d'un échange organisé avec la presse sur la terrasse de la résidence allemande en RDC. Plusieurs points ont été débattus. La coopération allemande, les domaines d'intervention de la GIZ, de la KFW et du BGR. Aussi les questions de paix et stabilisation, démocratie, droits de l'homme et aide humanitaire. Sur ces derniers points, l'ambassadeur de l'Allemagne en RDC a sans mâcher les mots condamné l'agression de la RDC par le Rwanda. Nous appelons à tous les pays voisins à respecter et à protéger l'intégrité territoriale de la RDC et à s'abstenir de toute déclaration ou action incendiaire et de toute incitation à la violence. Ce n'est pas acceptable sur tous les côtés des frontières. Abordant certains projets de coopération, l'Allemagne finance des projets dans cinq secteurs régroupés. En trois thèmes, l'environnement et ressources naturelles qui englobent la biodiversité, l'eau et l'énergie, le développement économique durable et la paix et la cohésion sociétale, explique la délégation allemande en séjour en RDC. Selon elle, chaque projet est confié à un ministère de tutelle et exécuté soit par la GIZ, soit par la Banque allemande de développement et soit par l'Institut allemande de géosciences et des ressources minières BGR, chacun selon son mode opératoire. Les Kinois ont délié leur langue sur l'agression rwandaise. Nombreux sont volontaires pour aller combattre aux côtés des forces de défense. Tous soutiennent l'armée et sont derrière le chef de l'État des propos recueillis par Jacques Tubois-Bouanej. Tout ce qu'on peut dire en tant que population congolaise et quinoise en particulier, c'est de soutenir de manière indéfectible nos militaires, nos grands soldats, mais aussi la vision du chef de l'État parce que ce grand pays qui est le Congo a besoin d'un leadership très fort et ce leadership doit se concrétiser à travers l'armée. On a besoin d'une armée forte et comme l'armée ne cesse de monter des proesses, parce que depuis quelques temps on voit à travers les images que l'ennemi est en train de distribuer une force de frappe. Voilà. Et nous en tant que population, on ne peut que l'air soutenir à 100%. Déjà nous condamnons cette hypocrisie de la communauté internationale qui nous fait des beaux yeux, mais derrière il se retourne pour nous empoignarder. C'est comme ça que par rapport à cette situation, moi j'interpelle le président de la République de prendre ses responsabilités comme chef d'État parce que nous devons protéger notre sol et nous devons protéger notre peuple. C'est comme ça que je m'avais lui lancé un message de ne plus compter sur la communauté internationale, de ne plus compter sur les forces régionales, maintenant il doit compter sur le peuple congolais et sur l'armée. Et si jamais il lançait une déclaration de guerre contre le Rwanda, qu'il se rassure que ce ne sera pas seulement au phare de ceux qui iront se battre, mais même nous peuples congolais, nous jeunes, nous nous lèverons pour accompagner nos phares d'essai afin que nous puissions remporter cette guerre et au besoin envahir même tout le Rwanda parce que nous sommes un grand pays, un pays de 100 millions de Congolais, ce n'est pas un petit pays qui a moins de 15 millions qui peut nous déranger à tout moment. Ah, attendre les conseils des Nations Unies et tous les amis là, parce qu'ils ne jouent pas un franc jeu. Comment un petit pays comme ça, comme le Rwanda, peut dire qu'il est supérieur à nous ? Est-ce que nous ne pouvons pas acheter les armes qu'ils ont ? Non, moi je pense qu'il faut que les fausses armées qui sont préparées, qui sont même outillées, qui s'attaquent. Moi je les appuie totalement, ça peut arriver, étant donné qu'il y a plusieurs complicités, ils ne doivent pas se décourager, ils doivent avancer, aller de l'avant, et nous devons, nous aussi population, chercher à démanteler quelle est la colonne qui agit de l'intérieur, ce qu'on appelle la cinquième colonne. Et puis dès qu'on aura démantelé cette colonne, je crois que la guerre elle-même va s'arrêter. Parce que la guerre, quand on la gagne, ce n'est pas en attaquer à gauche, à droite, c'est surtout avec ceux qui sont à l'intérieur. Comme on dit en Chilouba, Ça veut dire que l'insecte qui bouffe le haricot est dans le haricot. C'est quand vous arrivez à la fin que vous constatez que le haricot est déjà pourri, et vous constatez que l'insecte était déjà à l'intérieur. Ce que nous, nous devons faire, la population, pour soutenir notre armée, c'est de déceler quelle est l'ennemi qu'il y a à l'intérieur, le neutraliser, et la guerre va s'arrêter. Si on peut juste envoyer des renforts, des policiers pour leur soutenir en cas de problème, ou des bagarres, des viols. Mais j'aimerais juste que les seigneurs nous aident, parce que ce qu'ils sont aussi là-bas, c'est nos frères ainsi que nos soeurs. J'encourage juste nos militaires, et aussi je demande à la population de les soutenir, financièrement et moralement aussi. Les mouvements citoyens demandent la rupture de la coopération avec le Rwanda, et pas que. Ils ont manifesté aujourd'hui devant le ministère des Affaires étrangères pour demander le départ de l'ambassadeur rwandais. Les jeunes activistes de droit de l'homme, des leaders des mouvements citoyens, des artistes musiciens ont fait bloc. Ils ont manifesté ce mardi 14 juin devant le ministère des Affaires étrangères pour condamner l'agression rwandaise. Un message de soutien à l'armée, sur des calicots, des t-shirts et autres moyens pour exprimer l'indignation. Nous voulons toute rupture de relations diplomatiques avec le Rwanda, qui a clairement été désigné comme le pays agresseur. Rien ne nous oblige à sauvegarder les relations avec un pays qui nous agresse. Ces bruits ont retenti au point de sortir le vice-ministre des Affaires étrangères de son bureau, Samia Doubangou a reçu le mémo. L'ambassadeur s'est matérialisée par la fermeture des ambassades du Rwanda à Kinshasa et de la RDC à Kigali. La fin immédiate de l'intervention de l'armée ougandaise sur le sol congolais et la convocation de son ambassadeur. A la fin du sit-in encadré par la police nationale, pas de casse, aucune arrestation ni brutalité. Fali Poupa a fait un geste patriotique pour l'armée. Sa fondation a remis des vivres et non-vivres à l'état-major général au camp Kocolo, un don destiné aux militaires engagés au front. Cédric Keninambo, Joël K.M.B.S.I.M.A.K. Tous forment un et conjuguent désormais les efforts au présent pour galvaniser les morales de troupes au front face à l'agression du Rwanda avec comme homme des mains les M23. Pour répondre à cet appel patriotique, la méga-star Fali Poupa est début pour défendre sa terre. Au nom de la fondation qui porte son nom, cet artiste musicien arrive avec un lot de vivres et non-vivres pour soutenir les forces armées de la République démocratique du Congo. Les patrons du label F-victime dicapent la merveille comme l'appellent si bien ces mélomanes et sa fondation ont été reçues par le chef d'état-major général Célestin Balamoussese dans la salle des réunions de l'état-major général avant de remettre symboliquement les cartons de sartine, de l'eau, de la farine, du riz et autres articles au bénéfice de nos forces armées. Le général des brigades adjoints Hassani Kwendoula Michel, chargé de la planification et logistique, trouve les mots justes pour saluer ces gestes de l'artiste musicien. Les gestes que vous venez de poser, c'est un geste patriotique, un geste d'amour et qui fait la fierté. Ça va arriver sur le terrain, sur les destinataires, ce sont les militaires qui défendent notre territoire. D'ordinaire, Fali Poupa est plus dans les actions caritatives. Cette fois, c'est l'armée qui constitue la première des préoccupations. Au-delà de l'enthousiasme autour de cet artiste musicien de Rénaud, l'activité s'est clôturée par une photo des familles, avec des officiers militaires sur place. Le parti présidentiel sensibilise la population sur le soutien à l'armée. L'UDP s'est descendue dans la circonscription de Mouamba. L'artiste musicien héritier Watanabe a été associé à cette activité. Alain Bikaï, reportage. La défense de l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo est une affaire de tous. La force d'hypoguer de l'IDP ne désarme pas dans la sensibilisation de la population sur les rôles qu'il doit jouer dans la défense de la patrie. Cet 13 juin, c'était le tour de la jeunesse de Mouamba de manifester son soutien sans faille au phare d'essai et à son commandant, suprême Félix Antoine Tiseké d'Itilombo. Pour atteindre sa cible, le président de cette structure, Jean-Claude Senga, a fait appel à l'artiste et musicien héritier Watanabe et son orchestre pour faire passer le message. Les soldats de Mouamba, ils se battent pour défendre la nation, pour défendre la patrie, pour défendre le pays, pour défendre le territoire. A son tour, Patrick Onoya, coordonnateur de l'action FATI 2023, a appelé les jeunes de l'Est de la République démocratique du Congo de collaborer avec les services de sécurité et des renseignements, surtout dénoncés toutes présences suspectes dans leur milieu. Au cours de cette manifestation, eu une minute de silence à l'honneur des soldats tombés à Bounagana aujourd'hui et nous appelons toute la jeunesse congolaise à se mobiliser pour rejoindre les rangs des forces armées parce que trop c'est trop et nous devons en finir. Un message capté 5 sur 5 par l'assistance. A l'unanimité, ces jeunes invitent les garants de l'intégrité territoriale à déclarer la guerre aux ennemis de la République et à tous les soutiens du peuple congolais. Autre chose, dans la future loi électorale, le Sénat a placé une innovation qui incite l'engagement politique de la femme congolaise. Ce projet a au préalable été examiné à la commission PAJ. Sandra Nyangitabou, pour des précisions. Au cours d'une plénière marathon tenue lundi 13 juin jusqu'au tard dans la soirée, la proposition de loi modifiant et complétant la loi de 2006 portant organisation des élections à tous les niveaux en République démocratique du Congo a été votée au Sénat. Le vote de cette loi par la Chambre haute du Parlement intervient environ 10 jours après son examen en première lecture et adoption par l'Assemblée nationale. Au Sénat, sous la supervision du président Modeste-Bas, la commission PAJ a travaillé d'arrache-pied en examinant les amendements envoyés par les sénateurs pour enfin doter le pays de cette loi importante pour l'organisation des élections prévues en 2023. L'innovation apportée par le Sénat à cette loi, c'est l'introduction de l'article 13 bis en vue d'inciter les femmes à se représenter en entendant la mise en œuvre effective du principe de la parité. Chers collègues sénateurs, nous allons évoquer un anniversaire, c'est celui du président de la République, chef de l'État, son Excellence Félix-Antoine Tshiseke Di Chilombo, qui fête ce jour ses 59 ans d'âge. Au nom de l'Assemblée plénière et au mieux propre, je lui souhaite un bon anniversaire. Le travail est à présent à la Commission paritaire Assemblée nationale Sénat pour harmoniser les vues, d'autant plus que la dite loi a été votée dans des termes non identiques avec la Chambre sœur. Après Mboujimaï, le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique Jean-Pierre Liao a posé ses valises à Kananga. L'objectif de cette mission est de sensibiliser sur les réformes engagées pour moderniser la fonction publique. Nadine Kiloschomo, Kemaloma, Cédric Keninambo. Deuxième étape de sa mission dans l'espace Grand Kassai. Le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique Jean-Pierre Liao est arrivé le lundi 13 juin à Kananga, chef lieu de la province du Kassai central. Il était reçu à l'aéroport de Kananga par le gouverneur intérimaire de cette province, ainsi que la population de Kananga, qui a accueilli avec joie le patron de l'administration publique qui a effectué le déplacement de Kananga pour procéder à l'évaluation du fonctionnement de l'administration publique et à l'immatriculation des agents publics de l'État par la Caisse nationale de sécurité sociale des agents publics de l'État, Sainte-Sap. Surveiller de près, personnellement, la réforme de l'administration publique, qui ne doit pas se limiter au niveau des services centraux, qui doit se répercuter et se ressentir au niveau des services déconcentrés ici en province. A Kananga, ville historique où furent rédigés les premiers textes de la constitution de la RDC, dite constitution de Loulouabourg, le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique Jean-Pierre Liao, a échangé avec l'autorité provinciale sur les axes de son séjour au sortir de l'audience. Jean-Pierre Liao s'est adressé à la population venue en masse au bâtiment administratif de la fonction publique de Kananga pour écouter son adresse. Le VPM de la fonction publique a affirmé sa détermination de mener jusqu'au bout le combat contre les injustices, disparités et autres dysfonctionnements dans l'administration publique. Le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique, a appelé la population à soutenir le chef de l'État et les phares d'essai contre l'agression du M23 soutenue par le pays voisin. Le congolais, ce qui est en train de se faire, c'est le premier ministre de la CIMA, il y a un conseil à Mboka. Pour le faire, il y a un conseil à Kimia, pour le faire, il y a un conseil à Mboka. Après le lancement de l'opération d'immatriculation, les équipes de la direction de base des données vont se déployer dans l'espace Grand Kassai pour procéder à l'identification biométrique des agents publics de l'État certifiés. Ainsi, toi l'étais, le fichier de référence de l'administration publique. Vers une issue dans les négociations autour de la liquidation des lignes aériennes congolaises, comment remercier honorablement ceux qui ont travaillé dans cette entreprise de l'État ? Une commission a été instituée pour élaborer des stratégies d'État. Angèle Mabialalando et Litoumbra. Cette séance de travail entre la ministre de l'État en charge du portefeuille et le ministre des Transports, Voix des Communications et Désenclavement a permis à ces deux membres du gouvernement de donner des orientations claires et précises aux experts concernant la liquidation des lignes aériennes congolaises. Le chef de l'État nous avait confié conjointement une mission de pouvoir nous plancher sur la liquidation des lacs et qu'on avait présenté les rapports le 7 janvier 2022. On nous avait encore accordé un mandat supplémentaire de pouvoir ajouter des éléments qui manquaient pour que nous puissions présenter un rapport consolidé. Le comité de suivi a jusqu'au 29 juin pour fournir un rapport détaillé qui sera approuvé par les deux ministres et présenté au Conseil des ministres. Il y a un protocole d'accord qui avait été conclu, signé. En vertu de ce protocole d'accord, on devrait appliquer une décote de 85% sur la dette sociale, mais cette décote était aussi assortie de certaines mesures d'accompagnement. Des côtes de 85%, cela veut dire que le net à payer aux agents était réduit à 15%. Ces éléments devraient consolider le rapport pour évaluer les mesures d'accompagnement déjà acquises. À charge de l'entreprise, des concessions ont été achetées, des parcelles distribuées aux agents et cadres. Et à ce jour, il est question de voir quelles sont les incidences de la rupture de ces protocoles d'accord pour qu'on arrive à honorer la dette sociale. Les agents des lignes aériennes congolaises qui ont rendu de loyaux services à la nation ne sont pas en reste. Le numéro 1 du portefeuille, la princesse Adèle Kayinda Mayina, et celui du transport, Cheribin Okende, vont étudier minutieusement leur cas. Aujourd'hui, le 14 juin, le monde a eu une pensée envers les donneurs bénévoles de sang à Kinshasa. Côté officiel, des équipements ont été remis au programme national de transfusion sanguine. Le 14 juin de chaque année, le monde entier célèbre la journée mondiale du don de sang. Cette manifestation d'importance capitale sert à remercier le donneur de sang volontaire et non rémunéré pour le geste salvateur qu'ils font en donnant leur sang. Cette journée vise également à sensibiliser sur la nécessité de donner régulièrement son sang pour garantir la qualité, la sécurité, la disponibilité de sang et de produits sanguins en faveur de patients qui en ont besoin. Cette année, le thème retenu est « Donner son sang », un acte de solidarité. Le gouvernement de la République, conscient de l'importance de ce domaine de santé dans le pays, et considérant les recommandations de l'EMS, depuis 1999, le programme national de transfusion sanguine a reçu comme mandat de rendre disponible et accessible le sang et produits sanguins de qualité et sécurité aux parents nécessiteux. Pour y parvenir, une mobilisation tous azimuts de moyens financiers conséquents est nécessaire pour financer les activités du PNTS. Nous sommes venus aussi remettre des équipements. Vous avez vu, nous avons remis les automates, nous avons remis les intrants et même les kits de sensibilisation, parce que nous devons encore mobiliser davantage pour que nous puissions avoir beaucoup de donneurs bénévoles dans notre pays. A ce jour, seulement 39,7% de transfusions réalisées proviennent de donneurs volontaires et non rémunérés, et cependant que l'EMS a fixé l'objectif à atteindre en ce domaine à 80% de donneurs volontaires. Merci Emanuela, commissaire Moukatoum. Donner du sang pour sauver des vies, un geste simple et volontaire, la Fondation Denise Nyakeru Tshisekedi a prêché aujourd'hui par l'exemple. Chaque instant, quelque part, une personne a besoin de sang pour survivre. Les composants sanguins couramment utilisés pour sauver la vie des patients lors d'interventions chirurgicales, à la suite d'un accident ou encore en cas de maladies aiguës comme les cancers, la drépanocytose et autres. Des dons de sang réguliers sont nécessaires pour maintenir l'accès des patients à un sang et à des composants sanguins sûrs et de qualité garantie. Conscient de cette réalité, la Fondation Denise Nyakeru Tshisekedi qui fait sienne ses combats a répondu à l'appel aux dons bénévoles de sang en cette journée internationale spécialement consacrée à la question avec en leur tête les coordonnateurs de la Fondation, les membres de la FDMT ont posé le geste qui sauve. Donner du sang c'est sauver des vies. Lorsqu'on donne quelques gouttes, je pense que quelque part il y a quelqu'un qui en a besoin et vu aussi les thématiques sur lesquelles nous travaillons entre la santé et particulièrement la drépanocytose. Donc la question du sang c'est une question qui est au cœur de nos préoccupations. Pendant une dizaine de minutes, chaque personne a donné environ 10% des sangs sang. ces donneurs s'est dissatisfaits d'avoir fait quelque chose de bien pour les autres. Un cas sans conséquences graves sur la santé du donneur en t'affirmé le bienfaiteur. Pour moi c'est reprendre à un besoin qui est réel et je suis fière de cela. Complications non, parce qu'avant de prélever du sang il y a quelques examens cliniques qu'on fait. Donc il y a un critère. Donc après cet examen-là si vous êtes éligible on vous sélectionne si vous n'êtes pas éligible et vous écarte. Au-delà du geste, les attentes de médecins sont encore nombreuses. La situation est en préoccupant en permanence. Nous avons toujours salué leur engagement ainsi que leur disponibilité. Nous nous souhaitons une grande collaboration et un partenariat encore beaucoup plus productif parce que les baisers sont énormes. Orientée par la vision de la première dame de la République Denis Nakeyouti-Sekedi qui n'hésite pas à poser le même geste quand il est faux. La fondation qui traduit sa vision ne se désoriente pas de ses objectifs assignés entre autres celui de faire sienne les questions de santé publique. Infrastructure, bientôt le renouvellement de la chaussée du pont maréchal et des routes d'accès. Les travaux qui vont s'effectuer dans la ville portuaire de Matadi, preuve du raffermissement de la coopération entre le Japon et la République démocratique du Congo. Gloria Toluca, directrice générale de l'organisation pour l'équipement de Banana Kinshasa est descendue sur le terrain pour évaluer le travail des experts. Sur la chaussée du pont maréchal comme sur ses routes d'accès des techniciens congolaises et japonais s'affaire au programme décapage chaussée et carottage, des études préparatoires au renouvellement de la chaussée du pont maréchal et de ses voies d'accès. On est en train de faire sur les routes d'accès les études géotechniques et sur la chaussée du pont, on est en train d'ouvrir pour voir l'état de l'acier. C'est sur cette base sur laquelle est assise la carpette qui est la couche de roulement. Avec les vieillissements, nous avons remarqué notamment les fissures, les distorsions et aujourd'hui, on est en train d'ouvrir pour voir au niveau de l'acier quelle est la conséquence qui s'est passée avec ces fissures. Lors des festivités du 39e anniversaire du pont maréchal le 21 mai dernier, la directrice générale de l'OEBK lance un cri d'alarme et l'appel du gouvernement à protéger ses joyaux architecturaux. Son cri du cœur trouve preneur car une semaine plus tard, la mission japonaise pose ses valises à Matadi. Ce pont a été réalisé par le Japon et nous espérons continuer à avoir enfin ce lien qui est très étroit entre le Japon et puis enfin l'OEBK et également votre pays Congo. Les études en cours font des heureux. Nous sommes très satisfaits des travaux qui ont démarré. La mission est arrivée juste à temps parce que le cri d'alerte a été lancé et nous voilà sur terrain. Donc nous allons rassurer cette population de la prise en charge de l'OEBK avec la coopération japonaise de tous les travaux afin d'assurer le maintien et en tout cas la pérennité du pont-marchal. En 2023, la chaussée du Colosse de béton et de métal sera renouvelée. Celle de ses routes d'accès sera aussi réparée. Coopération, les travaux des États africains atlantiques se sont poursuivis dans la ville des Tangers après l'étape de Rabat. Les discussions étaient consacrées au dialogue international pour la paix. Travaux de la conférence internationale Dialogue des Tangèmes se sont ouverts depuis le jeudi 9 juin 2022 dans la ville de Tangèmes en présence de personnalités de haut niveau marocains et étrangers. Organisé par le ministère des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger en partenariat avec le projet Aladine et l'Alliance des civilisations des Nations Unies sur le thème « Faire une nouvelle lumière » partager cette rencontre des Tangèmes. Cette rencontre sur le dialogue des Tangèmes vise à débattre de plusieurs questions d'actualité urgente et d'importance majeure liées à la coexistence interreligieuse et au dialogue interculturel. Ce conclave connaît la participation notamment de André Azoulaye conseiller de sa majesté les rois et de Nasser Gourita ministre des affaires étrangères de la coopération africaine et des Marocains résidants à l'étranger ainsi que de plusieurs ministres et responsables marocains et étrangers parmi lesquels l'ambassadeur congolais accrédité à Rabat au Maroc Henri Mangaya Yangé Mundoa qui a représenté la République démocratique du Congo. Vous savez nous sommes à un moment critique de l'histoire le monde va mal il se passe des choses inquiétantes à peu près partout mais là je discerne un couloir de lumière et cette lumière nous en avons besoin. C'est un dialogue mais c'est aussi un plan d'action un appel à l'action et pour voir ce qu'on peut faire ensemble ce que peut faire le monde musulman le monde occidental tous les continents ensemble pour essayer de forger un avenir un tout petit peu plus harmonieux. Lors de cette rencontre le participant discute principalement des moyens de construire la paix à travers la culture l'importance des facteurs économiques dans la dynamique des relations entre l'Occident et le monde islamique mais aussi faire un clin d'œil sur des problématiques liées aux nouvelles technologies et aux changements climatiques en Afrique et au Moyen-Orient ainsi que des perspectives à court et moyen terme au Moyen-Orient et en Afrique du Nord. Retour aux frontières nationales comment analyser certains produits miniers par l'OCC les cadres de l'Office congolais des contrôles sont retournés à l'école pour renforcer les compétences L'Office congolais des contrôles comprend plusieurs laboratoires spécialisés dans les analyses des produits miniers On en trouve notamment à Kasumba-Lessa Lubumbashi Likasi Tenke et Kolozi Pour toujours procéder avec dextérité et compétences requises au contrôle des conformités de la quantité et de la qualité des minéraux dans les provinces du Okatanga et du Lualaba le directeur général Aïe de l'OCC Gabi Lubiba Mampuya a présidé la cérémonie d'ouverture de l'atelier des formations sur le renforcement des capacités de cadre de différents laboratoires d'analyse minérale C'était en présence du directeur provincial de l'OCC Thierry Mouengwe Kabambi Gabi Lubiba Mampuya DG Aïe de l'OCC qui fait du pouvoir de performant son cheval de bataille tient Mordukus à la compétence et à la qualité du personnel qui analyse le minéré et cela à travers la formation régulière de mise à niveau dans cette première session du cercle de mine OCC les participants se sont appropriés les spécificités de minérés notamment le zinc le cobalt et les cuivres les techniques de contrôle et l'utilisation du nouveau plateau technique constitué d'appareils d'analyse des dernières générations financés par la BAD Banque africaine des développements et les projets d'appui à la consolidation du tissu économique pacte en sigle la formation à cette première session du cercle de mine OCC a été assurée par le cabinet champions consulting des Tunisies politique pour terminer une nouvelle formation politique car vu le jour à Nadek entendait l'alliance des nationalistes démocrates congolais la cérémonie de sortie officielle a eu lieu dans la ville de Mwanda au Congo central Rodépenda ils sont venus par milliers de plusieurs villes du Congo central les membres venus de Mwanda Matadi Songololo Bazangongo et d'ailleurs se sont donnés rendez-vous à Beaumont autour de la présidente de la DENAC alliance des démocrates nationalistes congolais Madame Ngombi Poba épouse de l'honorable Adrien Poba tout a tourné autour des objectifs et idéologies de la DENAC à savoir la sociale démocratie la promotion intégrée de l'homme le développement de la province du Congo central et partant de la République démocratique du Congo la DENAC partie de l'union sacrée de la nation se veut un parti de masse qui soutient le chef de l'état Félix Antoine Titeke de Chilombo dans sa lutte pour la restauration d'un état de droit et prospère et où les citoyens congolais est placé au centre de toutes les préoccupations conformant à la vision le peuple d'abord la cérémonie a été réhaussée de la présence des autorités coutinières de partis politiques membres de l'union sacrée venus saluer la naissance de la DENAC et encourager le militant à tenir jusqu'au bout pour que soient atteints tous les objectifs fixés enfin notre temps fort a été l'installation des comités locaux appelés à poursuivre l'oeuvre d'implantation du parti dans toutes les villes et localités du Congo central et du Bas-Fleuve en particulier voilà ce journal